Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler ce que vous ne voyez jamais quand vous allez vous baigner à la plage, l'incroyable dispositif qui permet de préserver la qualité de l'eau de mer. Et ouais, ça ne coule pas de source. Je ne sais pas si vous savez, mais chaque année en France, plus de 20% des plages voient la qualité de leur eau dégradée. Pourtant, on continue d'aller se baigner tranquillement. Mais alors, comment c'est possible ? Et bien justement, je suis venu ici à Boulogne-sur-Mer pour mener ma petite enquête, essayer de comprendre ce qui se passe réellement entre les égouts de nos villes et nos serviettes de plage. Les chiffres sont édifiants. Chaque Français produit en moyenne 150 litres d'eau usées par jour. Et toute cette eau, où est-ce qu'elle va ? Dans les rivières, puis dans la mer. Et sans traitement, les plages sont tout simplement impraticables. Mais moi, ce qui me fascine le plus, c'est ce paradoxe. On consomme de plus en plus d'eau, pourtant, la qualité des eaux de baignade s'améliore progressivement. Je suis actuellement à Nausicaa, le plus grand aquarium d'Europe. Et là, je vais aller rencontrer Frédéric, qui a notamment pour mission de sensibiliser les gens aux enjeux de la qualité de l'eau. Bonjour Frédéric, dites-moi, qu'est-ce que vous faites concrètement ici, et quels sont les enjeux autour de la qualité de l'eau de mer ? Au quotidien, nous vérifions l'ensemble des paramètres qui se situent autour des animaux pour s'assurer qu'ils sont dans les meilleures conditions de vie possibles. Mais concrètement, quelles sont les missions de Nausicaa ? La mission de Nausicaa, c'est d'informer et c'est d'éduquer pour mieux sensibiliser tous nos visiteurs à la fragilité de ces systèmes océaniques, pour justement mieux comprendre les enjeux et pour pouvoir agir au quotidien. Chacun de nos gestes peut avoir un impact positif ou négatif sur cet environnement. Simple exemple, un mégot de cigarette qui est jeté par terre, il va lui falloir deux ans pour se dégrader complètement. Une canette en aluminium, pas loin de 400 ans, et une simple bouteille plastique, pas loin de 1000 ans. Cet impact, il n'est pas juste au niveau de notre génération, mais pour toutes les générations à venir. Et si je ne dis pas de bêtises, vous organisez aussi des visites à la station d'épuration Céliane pour justement expliquer ce processus aux gens. Le but du jeu, c'est de faire comprendre également comment fonctionne une station d'épuration et comment toutes les eaux usées d'une ville comme Boulogne-sur-Mer sont traitées avant d'être au final rejetées dans la mer. Bon, je viens de partir de Nausicaa pour venir à cette fameuse station d'épuration Céliane et je vais aller poser quelques petites questions à Mickaël. Alors Mickaël, expliquez-moi concrètement qu'est-ce que vous faites ici ? Cette station d'épuration, c'est comme le foie de la ville. Elle filtre l'ensemble des impuretés des eaux brutes, des eaux usées, avant qu'elles ne rejoignent la mer. On traite par an 10 millions de mètres cubes d'eau, soit l'équivalent de 4000 piscines olympiques. Et comment vous vous assurez que le traitement est efficace ? Chaque jour, notre délégataire Veolia possède un laboratoire intégré et il procède à des dizaines d'analyses pour vérifier la conformité des eaux avant de les rejeter dans la rivière qui est juste derrière nous, qui s'appelle la liane. Ce qui est remarquable, c'est que le travail qu'on fait ici est complètement invisible. Lorsque vous vous baignez, vous ne vous rendez pas compte de l'ensemble des polluants qu'on a stoppés avant qu'ils arrivent à la mer. Finalement, c'est un peu comme les racines d'un arbre. Elles sont complètement invisibles, mais sans elles, rien ne pousse. Donc la prochaine fois que vous vous baignerez dans la mer, rappelez-vous que des milliers de personnes travaillent dans l'ombre pour simplement que vous puissiez profiter de l'eau sans y penser. Et même si là, avec cette température, j'avoue que je n'ai pas trop envie d'aller me baigner, je sais que je peux le faire en toute sécurité. Et d'ailleurs, en période estivale, dès 4h du matin, des agents viennent faire des prélèvements d'eau pour s'assurer de sa qualité. Pas de drapeau violet, pas de pollution. Si cette plongée dans les coulisses du traitement de l'eau vous a plu, abonnez-vous à la chaîne Verso pour découvrir avec moi d'autres systèmes invisibles qui rendent notre quotidien possible. Allez, à bientôt sur Verso.